Vous avez aussi la thématique du parcours de graphe, le plus court chemin. C'est un algorithme qui est un peu compliqué à comprendre sur le plan théorique, mais si vous dessinez une matrice et que vous mettez un point en haut, un point en bas et un petit labyrinthe, vous pouvez leur demander de parcourir la matrice et de faire en sorte d'avoir le chemin le plus court. Au début, ils vont le faire à la main, ils vont peut-être trouver la réponse, mais après vous allez dire qu'un ordinateur ne peut pas voir le visuel, il ne peut pas interpréter le chemin. Lui, il a besoin de quelque chose qui est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus mathématique. Donc vous dites que le premier point, c'est le point zéro, et puis tous les points qu'on peut atteindre à partir du point zéro, c'est les points 1, et puis tous les points qu'on peut atteindre à partir des points 1, c'est les points 2, etc. Et puis quand vous arrivez au dernier point avec le chiffre le plus petit, c'est donc bien la preuve que vous avez fait le chemin le plus court. Alors selon les classes et selon les difficultés, vous pouvez vous amuser à faire des choses plus ou moins compliquées, mais c'est une manière de toucher du doigt que quand on utilise Waze ou Google Maps et qu'il y a une notion de chemin, l'ordinateur ne peut pas interpréter la 3D ou ne peut pas interpréter la topologie, la structure d'une ville. Il doit passer par un intermédiaire qui est cette grille de calcul, et donc c'est une version très élégorée, très simple, mais qui permet quand même de se projeter sur ce genre de choses. Une autre suggestion que vous pouvez proposer, c'est de faire de l'estimation de surface avec la méthode de Monte Carlo. Vous savez, c'est un champ, il n'est pas carré, on veut savoir quelle est sa surface, donc on envoie des boulets au hasard, et puis on compte le nombre de boulets à l'intérieur et à l'extérieur, et donc le rapport, la proportion, c'est un estimateur de la surface du champ. Ça, vous pouvez leur donner une forme, la forme est la même pour tout le monde. Ils ont une feuille à carreaux, vous leur demandez de dessiner la feuille sur la feuille à carreaux, vous leur demandez de compter le nombre de carreaux entiers à l'intérieur et le nombre de carreaux entiers à l'extérieur. Comme ils n'ont pas posé la surface de la même manière, ils n'ont donc tous pas le même résultat, mais ils ont tous presque le même résultat. C'est une manière de leur faire prendre conscience que l'ordinateur n'est pas capable de calculer dans le détail, mais il va utiliser des approximations qui sont de plus en plus précises et qui permettent d'arriver au résultat. Ça vous permet de toucher à la notion de convergence, donc l'idée qu'on ne trouve pas un résultat d'un premier coup, mais par itération. Ça leur permet de toucher à la notion de volatilité, le fait que le résultat, il est faux, mais dans un certain écart-type, il est relativement vrai. Vous pouvez toucher à la notion aussi d'anomalie, vous pouvez vous amuser à créer des formes qui ont un format tellement improbable que cette méthode-là ne marche pas du tout et donc leur montrer qu'il y a des cas qui ne fonctionnent pas. Vous pouvez aussi jouer avec eux pour leur faire prendre conscience la notion d'overfitting, donc de surentraînement. Le surentraînement, c'est un des dégâts de l'intelligence artificielle, c'est quand vous avez un jeu de données qui est trop petit. Si vous apprenez sur ce jeu de données, vous reproduisez des biais qui sont présents dans le jeu de données, mais vous n'êtes pas capable de généraliser l'esprit du jeu de données. Vous prenez par exemple des points pour faire une régression linéaire. La régression linéaire, ça demande peut-être un certain bagage, mais en tout cas l'idée de passer une droite qui passe par un maximum de points, c'est une notion assez simple. Vous prenez deux points et vous prenez deux points qui sont un peu bizarres, ils vont avoir une droite qui est complètement fausse. Et puis vous leur faites découvrir tous les autres points, ils vont avoir une droite qui est plus vraie. Et au fur et à mesure que vous rajoutez le nombre de droits, ils vont s'apercevoir que la droite se stabilise et commence à représenter une certaine forme de véracité. Voilà, tout ça, ce sont des suggestions. J'imagine peut-être que vous pouvez faire apparaître dans les interstices de votre éducation et qui permettront d'une certaine manière d'interpréter ce qui peut se faire ou pas pour faire toucher du doigt à un étudiant la possibilité de faire de l'intelligence artificielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501